Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais. Bien sûr, si t'es nouveau, n'oublie pas de t'abonner tout en a... Surprise ! Paul Biya signe une importante note après la sortie du gouvernement tchadien. Le Cameroun et le Tchad vivent depuis quelques jours, une tension diplomatique dans l'affaire Savannah Energy. Au moment où la réaction du régime de Yaoundé est très attendue dans cette affaire, Paul Biya a créé la surprise. Le président camerounais a plutôt préféré signer une note de nomination au ministère des travaux. Il s'agit donc d'un décret portant nomination de responsable au ministère des travaux publics. Sont donc à compter de la date de signature du présent décret, 24 avril 2023, nommé au poste ci-après au ministère des travaux publics. Inspection générale inspecteur général des services, M. Ticoméliam Bawaii, ingénieur principal des travaux du génie civil, matricule 549 965 M, précédemment inspecteur général chargé des questions techniques, poste vacant. Inspecteur général chargé des questions techniques, M. Adamou Moussa, ingénieur général du génie civil, matricule 510 522 C, précédemment chef de la brigade nationale des travaux en régie, en remplacement de M. Ticoméliam Bawaii, appelé à d'autres fonctions. « Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur », précise le décret présidentiel. La note indique en conclusion que le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Debi depuis l'éclatement de la bruit diplomatique entre le Cameroun et le Tchad, des sources indiquent que Mama Idriss Debi a tenté en vain d'entrer directement en contact téléphonique, avec son homologue camerounais en vain. Si certains considèrent l'attitude du chef de l'État comme un mépris, ses proches collaborateurs estiment que le chef de l'État a la phobie du téléphone. Paul Biya n'aime pas les téléphones. Même si ses plus proches collaborateurs le décrivent comme un président très moderne, qui vit avec son temps, le chef de l'État Paul Biya aurait une aversion particulière pour le téléphone portable. C'est en tout que ce que révèle son ancienne SGRP, Jean-Marie Atangana Mubara. Dans son œuvre autobiographique, le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, entre mythes, textes et réalités, l'ancien homme Ford et Tudy, confie que le patron des lieux n'était pas un accro du téléphone, et surtout du portable. Revenant sur les habitudes du président camerounais, l'ex-SGRP révèle qu'il est quasiment impossible de joindre directement Paul Biya au téléphone. Tous les appels passent soit par l'aide de quand, quand il est au bureau, soit par un maître d'hôtel, quand il est hors de son bureau. Mais de manière systématique, le président vous fait rappeler dans les minutes qui suivent confie-t-il. Durant les quatre années où il a occupé le poste de SGRP de Paul Biya, Jean-Marie Atangana Mubara indique n'avoir appelé son patron au téléphone que trois fois pour des informations ou des situations revêtant un réel caractère d'urgence. Loin de s'en plaindre, celui qui a été plusieurs fois ministre de Paul Biya juge efficace cette stratégie adoptée par le président camerounais. Je n'ai jamais rencontré de difficultés particulières pour communiquer au président une information urgente dans les délais lui permettant de prendre une décision. Ce pourrait être contre-productif pour un secrétaire général d'appeler tout le temps le président de la République pour solliciter des instructions. Le président a aussi besoin de savoir que son principal collaborateur peut prendre des initiatives. En plus, avec tous les bons imitateurs de voix, qu'il y a aujourd'hui, point pour lui, le scandale des écoutes téléphoniques, dont ont été victimes plusieurs dirigeants du monde, serait une des raisons qui justifierait le choix de Paul Biya. En 2015, Wikileaks...